Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, Donny Bourret, alias Papa Cassette. Ça va bien toi? Ça va bien mal! Bien oui! Fait qu'on est allé à la réunion de CCJVQ. C'est quoi CCJVQ, Dominique? C'est le clip de collectionneur de jeux vidéo du Québec. C'était la réunion du 10 août, qui dit réunion de CCJVQ dit qu'on a encore acheté des jeux! On a encore acheté des jeux! On a pas d'allure, man! Ouais, c'était tellement pas prévu que j'achète autant de jeux, moi, puis t'en as acheté pas mal. Ouais, mais c'est quand même pas si pire, fait qu'on va vous présenter ça. On avait pas le choix de faire une émission pour montrer tout ça. Ouais, c'est bien, man! Fait que, pas le premier vendeur que j'ai pogné, mais juste que, je pense que c'est vraiment mes prises préférées de la journée. Fait que, j'ai pogné deux jeux de Spantando, puis un jeu de Nintendo. J'ai pogné Hackrazer. Quel excellent jeu! Oui, vraiment. Ben, c'est un jeu que je connaissais pas vraiment beaucoup. En fait, j'avais assis sur l'humilateur une fois, puis j'étais comme, mais pas tant accroché. Je veux dire, je vais lui donner une deuxième chance. Parce que c'est quand même le thème de conservatoire rétro, une toune qui vient d'Hackrazer. Ouais! Fait que je vais lui donner une seconde chance, puis j'ai joué, puis j'ai vraiment accroché. Ah, c'est bon! C'est un mélange de God-game, oui, où est-ce qu'il y a peut-être un petit ange de vue de dessus dans le fond. Tu construis l'univers et d'action. Des fois, tu te descends sur Terre pour battre les démons direct. Fait que moi, je m'attendais que, tu sais, que la partie God soit un peu compliquée, mais finalement, elle était assez simple en plus. Elle est super simple en plus. Moi, c'est pour ça que j'ai accroché dans ce jeu-là. Ça avait été un niveau plus compliqué, j'aurais pas aimé. Exact, exact. Et moi, j'avais acheté le 2 quand j'étais jeune. Je l'avais acheté full price quand c'était sorti. Ça m'avait coûté quasiment 100$. Ils ont enlevé la partie God. Oh, non, non. Ils sont-ils malades? C'est comme enlever la viande d'embignement, tu sais. Exact, exact. Fait que non, j'ai essayé le 2 pour que j'étais curieux, voir, puis non. Non, non, non. J'ai acheté pas le 2. Fait que, à tous les autres, excellent en jeu. Fait que le deuxième que j'ai pogné dans cet autre vendeur-là, c'est Rock'n'Roll Racing. Ça, je suis content d'avoir pogné. Ça m'apprend ça. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Rock'n'Roll Racing, ça ressemble un peu à RC Pro-Am un peu. Mais, avec plus de weapons, sur Super Nintendo évidemment, mais c'est la soundtrack qui fait vraiment toute la différence. Oui, c'est clair. Parce que, t'as de la musique de Black Sabbath, de Deep Purple, de Steppenwolf. Mais c'est la musique officielle, ils ont payé les droits. Ben ça a l'air, parce que quand t'écoutes la musique, t'en reconnais les musiques. Ah, c'est ça. Paranoï, mais c'est sûr qu'il n'y a pas les vocaux, parce que c'est quand même la Super Nintendo. Mais, t'en reconnais, t'as quand même l'énergie de Highway Star, de Paranoï, de Born To Be Wild. Ouais, ouais, ouais. Il y a une seule toune qui n'a pas rapport là-dedans, c'est le thème de Peter Gunn. T'sais, c'est un show, genre les années 50-60, genre ça fait aucun mal avec le reste des toune, mais... C'est tellement le fun de courser en attendant comme Paranoï, pis il y a une... I always start the Deep Purple, malgré que ça soit une 16 bits, mais c'est quand même assez cool. Ça va combien à peu près ce jeu là? Eh man, je pense qu'il y a 30-35. Ah ouais, il a monté pas mal là. Ouais, ouais. Ben pour le lot, j'ai eu 50 là. Je vais finir avec là. Continue ça. Pis le troisième que j'ai pogné, c'est Snoopy Sea Sports Spectacular. Ça, c'est un feller, ça, dans ta collection? Non, ça c'est un trip nostalgique, celui-là. Ah oui? Parce que c'est un jeu que j'ai joué quand j'étais jeune, c'est une des amis qui avait ça. Fait qu'en gros, c'est comme plein de preuves olympiques un peu funky. Genre, il y en a un, c'est comme, t'as des piles de pizza, pis faut que tu marches tranquillement, pour pas faire tomber les points de pizza. T'en a un, c'est comme une espèce de sac, faut que tu avances comme ça en sautant. T'en a un autre, t'es comme en pogo stick, faut que tu passes à travers des trucs. T'en a un qui te bosse un bateau, genre, contre l'autre. Mais l'affaire qui est intéressante aussi de ce jeu-là, que j'ai lu en cherchant un peu, c'est qu'au Japon, c'est pas un jeu de Snoopy, c'est un jeu de Donald Duck. Oh! C'est les mêmes mises après. C'est la même maudite affaire, c'est juste qu'ils ont changé les sprites. La raison, c'est que Kemko n'avait pas les droits de Disney parce que Capcom avait les droits de Disney en Amérique. C'est ça. Ils ont switché ça Snoopy et ça marche autant les deux, je dirais. Ah oui, c'est clair. Vu que c'est un jeu de Kemko Seika, on remarque ici sur le dessus que c'est dans un triangle, le visuel est dans un triangle. C'est pareil pour Desert Commander, c'est pareil pour Rescue de Ambassi, mais j'aime tous les jeux de Kemko avec ce petit label-là étaient dans un triangle. et moi je trouve ça très bien, c'est cool ça, je n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu t'as acheté toi? Moi je suis parti en force, c'était pas prévu du tout que j'achète ça. Mais quand il y a quelqu'un qui est arrivé à sa table avec ça, je me suis dit, Sailor, je booste ma collection de Virtual Boy. T'es pas mal le seul je pense qui est vraiment un complete set de Virtual Boy. J'ai acheté un paquet de jeux de Virtual Boy. J'en ai acheté une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept complete in box, puis deux loops. Dans tout ce que j'ai, j'ai un des plus rares, ça serait Nestor's Funky Bowling. Nestor qui était le personnage des comiques de Nintendo Power. Exactement, c'est l'avant dernier jeu qui est sorti avant que la Virtual Boy soit discontinuée. Puis complet en boîte comme ça, il est quand même affiché à 90$ sur Price Charting. Ça fait que c'est vraiment un bel item. Sinon j'ai Mario Clash. Ah oui, ok, c'est bon, j'ai le droit. C'est comme Mario Bros, mais en trois dimensions, avec une dimension à l'air. Oui, un petit piche des tortues genre. Exact, de par en arabe. Oui, par en arabe, celle-là, c'est bien. Ça a l'air pas pire. Un jeu de boxe, tel héros boxer, qui est quand même assez commun. Je pense que c'est comme un des meilleurs jeux de la Virtual Boy, je me trompe pas, ça se peut-tu? Ben, ça se peut, j'ai même pas refait de recherche vraiment. Il me semble que c'est comme considéré comme un des meilleurs. Un jeu qui a de l'air de la merde, mais qui vaut cher, c'est 3D Tetris qui vaut en 70$. Ça vaut 70$. Oui, pis c'est en 3D, on dirait que c'est les blocs qui vont vers la fond. Il y avait pas de Tetris Phare qui marchait un peu de même. J'ai jamais joué à Tetris Phare. Moi non plus, j'ai joué un peu, genre juste pour voir, mais... Sinon, Panic Bomber. Ça, ça a-tu rapport avec Bomberman? C'est Bomberman, mais ça a l'air d'être un puzzle. Genre à la Tetris Attaque, mais Bomberman. Ben oui, c'est vrai. Ben, on sait que le screenshot en arrière, c'est comme... C'est clairement Tetris Attaque. C'est exactement Tetris Attaque en fait. Un jeu de pinball, c'est comme un Galactic Pinball. Et puis Red Alarm, qui est aussi comme un genre de vaisseau shooter. Et puis, deux jeux de jeu. Virtual... Vertical Force. Je pensais que c'était un schmuck ça, mais je suis plus tout à fait sûr. Il va falloir que je le vérifie. Puis Waterworld. Quel excellent film. Quel excellent film. C'est un jeu quand même loose qui mettent à 50$ sur Price Charting. Fait que c'est intéressant. On voit ici le sticker Blockbuster en arrière qui l'affichait à 10$. Je savais même pas que Blockbuster avait des Virtual Boy à nouer. Non, non, non. Puis un autre gars m'a vendu Baseloaded. Non, Virtual League Baseball. Fait que ça donnait totalement étrangement que tout Virtual Boy me tourne dessus. Mais hein. T'es rendu avec ça, il te reste combien de jeux à pogner là? Il y a 14, je pense, jeux US. Puis deux, trois japonais. Puis cette semaine d'ailleurs, PureGaming.org va sortir l'application Virtual Boy. Fait que je vais pouvoir checker ça là-dedans. Exact. Puis il y a du même vendeur dans le fond. Pour 210$, moins le jeu de baseball. C'est pas le même vendeur. C'est pas le même vendeur. Fait que pour 210$, j'ai ajouté aussi Pinball Quest. C'est bon ça Pinball Quest? Oui, c'est intéressant pour un jeu de pinball. Bien sûr, il y a un Quest dedans, mais il y a d'autres tables que t'es pas obligé de faire de Quest. Puis je l'ai juste essayé vite vite. Puis j'ai trouvé ça correct. Ah c'est cool, puis c'est un jeu de Jaleco qu'on voit le nom du jeu sur les balls. Oui, on voit Pinball Quest sur le dessus. Ça, ça fait du bien ça. Oui vraiment, parce que Jaleco, elle a pas sûr tendance d'écrire Jaleco sur les balls. Exact. Ça sert vraiment à rien là. Ah non non, c'est clair. Metalmec aussi, on voit sur le dessus comme ça. Fait que dans le fond, j'ai boosté solidement mon Virtual Boy. Puis là, ça m'a vraiment donné le goût d'aller pour un Play 17. Ben elle est à vendre pas grand chose. Non, elle est à vendre pas grand chose. Fait que tu seras pas trop dur là. Exact. À part Virtual Bowling qui est à peu près à 1000$. Un jour peut-être. Si tu vois. C'est aussi cher que Little Samsung, ça a pas décidé d'aller. C'est clair. Moi, je vais avec les jeux de Samsung que j'ai acheté. Ouais. Fait que je me suis pas juste acheté les jeux de Samsung. Je me suis acheté, il y a une manette de Saturn officielle. Première génération. Ouais. Évidemment, je suis à recherche de la manette 3D parce qu'elle est plus confortable. La ronde là. Oui, parce que ça ressemble à une manette de Dreamcast. La manette de Dreamcast est tellement confortable. Exact. Puis le gars, quand j'ai pogné ça, il m'a mis sur pression. C'est comme, « Hey, achète-moi un jeu de Saturn, achète-moi un jeu de Saturn. » Puis là, j'ai comme craqué, « Ok, moi, t'as l'acheté ton jeu de Saturn. » Fait que je me suis pogné X-Men Children of the Alums. Ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment cool. Il a quand même écrit un perfect score pour GamePro. Ah, bien. C'est comme, « Who is it? » Excellent. Oui, oui. C'est fait par qui ça? À Klein? C'est Capcom qui l'a fait. C'est un jeu de fighting de Capcom. Je ne peux pas trop t'en dire plus parce que je ne l'ai pas encore essayé. Ok. Mais j'ai été vraiment… Visuellement, à l'air de Marvel Super Heroes ou Marvel vs Capcom. Exact. J'ai été charmé par les screenshots en arrière de la boîte parce que je me suis dit « Ça, ça va être beau en tabarnage. » Un beau jeu 2D, je suis vraiment content. Mais le case, il est beau aussi. Oui, oui. C'est dur de se trouver des caisses de Saturn qui ne sont pas pétées ou qui sont encore beaux aujourd'hui. Même ça, ça a de la valeur. Ben, je pense que… Non, il est-tu correct? Oui. Il est tout à fait correct. Oui, il est beau. Il est beau. Puis l'autre jeu de Saturn, c'est une importation que j'ai acheté à Carl, notre ami Terminace-là. Ben oui. Puis ça a donné que… Je pense que c'est Vincent Lagnard qui a donné un lot du jeu d'importation de Saturn. Oui, je le sais. Je connais très bien Vincent aussi. Il me dit « Ah, il me parle, j'ai ça dans le jeu. » Si t'es pas intéressé, je te le prends. Fait que j'ai acheté Super Robot Wars F Final. Toi, t'es déjà courant parce qu'à Ottawa, j'ai acheté un autre jeu de cette série-là. C'est le même jeu de la même série. C'est encore le temps. Ah, c'est un jeu de Super Famicom que t'avais acheté? Oui, exact. Et là, c'est une version Saturn en fait. T'es le seul gars d'Amérique du Nord qui va avoir cette série-là au complet. Non, parce que c'est un Américain qui me l'a fait découvrir cette série-là sur Internet. Puis c'est encore… En gros, c'est un Tantical RPG avec plein de robots mecha, des animés. Genre, il y a Goldarab, Gundam, Mazinger Z, Get Your Robot. C'est hot, ça? C'est ça. Puis en gros, c'est comme une map-monde avec des displays de, mettons, 16 par 16. Puis quand tu rentres en combat, ça tourne side-by-side, puis tu vois les robots faire leurs moves. Ah, ok, ok. Il y a le Team Song de Chat-Anim qui joue, c'est vraiment le fun. Ah, ok. Puis en fait, F-Final, c'est comme… Ils ont pris le quatrième de la série, ils l'ont splité en deux, ils l'ont refait, puis ils ont fait le F et le F-Final. Ok. Fait que je suis vraiment content, puis il me l'a juste vendu 5$. Ah, excellent. Fait que merci Carl, man, je suis vraiment content de mon âge. Fait que moi, vu que je vends beaucoup de jeux, puis beaucoup de consoles, en force d'en ramasser, je me ramasse avec bien des consoles défectueuses. Ok. Puis j'ai comme pas le temps de les réparer, tu sais, d'aller checker les tutoriels, whatever. D'ailleurs, je devrais t'en refiler à un moment donné quand tu te lances là-dedans. Ouais, moi, je me lance là-dedans à modder et apprendre à réparer des consoles. Exact. J'étais assez, j'étais encore noob là, même je sais faire le mode NSRGB, je suis quand même fier de ma shoot, mais quand même, je suis encore assez noob. Mais ouais. Je sais que tu fais souvent des échanges avec les autres mondes, souvent des faits que c'est effectueux, surtout à Nick Sevret, je crois. En fait, à l'autre réunion d'avant, j'avais changé beaucoup de consoles et de l'argent. En tout cas, on a fait un gros trade contre des jeux Atari. Par exemple. Puis là, j'avais encore un paquet de consoles défaite. Fait que je lui ai changé ça. Et puis, contre deux jeux de Vectrex. Ça, c'est cool avec Vectrex. Complets en boîte. Puis tu sais quoi? J'ai envie de me lancer dans un jeu complétitaire. Vectrex. Non, mais j'aime ça avoir des jeux de consoles plus obscurs. Plus obscurs, mettons. Totalement. Puis les boîtes sont super belles. Ils sont clean, les boîtes. Les deux, ils viennent avec les overlays, bien sûr. C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas Vectrex que c'est un écran monochrome et qu'il faut mettre des overlays pour avoir un semblant de couleur. Exact. Mais tu peux jouer s'il n'y a pas de couleur aussi. Ouais, c'est pas grave. C'est juste l'extra, en fait. Ouais, totalement. Mais là, j'en suis rendu à peu près, je pense, 6 ou 7 jeux complets en boîte comme ça. Ils sont vraiment belles, les boîtes de Vectrex. Ben oui, ils sont grosses. Mais malheureusement, Video Game Box Protector ne font pas de protecteur de boîtes de Vectrex. C'est les seuls qui ne font pas. Je suis tellement triste parce que je veux les protéger, mes belles boîtes de Vectrex. Ben oui, man. C'est fragile, tu sais. C'est super rare, les jeux de Vectrex. Exact. Fait que ces deux jeux-là, puis aussi un Zack & Wiki à la Wii qui a l'air d'un puzzle adventure. C'est vraiment le fun, ça. C'est fait par Capcom. Il me semble que Bruno n'avait pas parlé dans un épisode rétro nouveau, justement. Peut-être qu'il l'a mentionné, je l'écoutais. Oui, je te suis. J'ai l'impression que c'est le genre de jeu que Bruno aurait pu critiquer à Monsieur Net. Ah, c'est ça. Je pense que j'ai écouté une critique à Monsieur Net et c'est ça qu'il parlait. Les petits platformers action 3D comme ça, c'est le genre de jeu que Bruno écoute. Je trouve ça d'habitude. Ça a l'air super coloré, super un peu, je te dirais enfantin de faire rapidement comme ça. Oui, mais tu sais, à la Jack & Daxter genre. Ils groupent la formule 3D de la PlayStation. C'est ça, ça me fait penser à ça. Mais plus funné. Fait que j'aime ça aussi acheter des jeux de Wii. J'aime ça booster ma collection de Wii, mais The Hidden Gem, ça je pense que c'en est un. Fait que je suis très content. Fait qu'au total, ces 3 jeux là, on s'est entendu pour une valeur de 70$. Fait que tout ça pour 70$ compte à peu près une quinzaine de consoles différentes. Pour ma part, je t'ai acheté des jeux. Oui, tu m'as acheté des jeux. J'avais amené plein de jeux à vendre, tout ce que j'ai ici. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez, mais ils vendent des jeux là, ça arrive. Ça arrive. Fait que j'ai acheté 2 jeux en fait. Ouais. J'ai acheté Power Blade. Ben ça, justement, il y a une histoire autour de ce jeu là. Parce que, en fait, moi j'ai un Power Blade dans ma collection. Oui. Mais le label, il est déchiré ici, sur le dessus. Fait que là, je suis comme pas content. Fait que là, j'en ai pogné un autre que j'ai à vendre ici. Mais là, je ne le mets pas dans ma collection parce qu'il est cassé ici. Oui, c'est exactement pour ça que je ne l'ai pas pris. Exact. Fait que là, je me dis, fuck, fuck, j'aurais jamais de beau Power Blade. Là, Bruno, il y en a un. Puis là, il se débarrasse de ses jeux. Fait que moi, je me dis, je veux ton Power Blade. Pas de problème, il me donne ça. Mais le jeu, il est couvert. Il a dit, vous voyez ici, là, c'est plus pâle. J'ai essayé de frotter, man. Mais ce crayon-feute là, il est intense. Fait que, fuck, man. J'aurais jamais de beau Power Blade dans ma collection. C'est sûr, Bruno, il me l'a pas dit. Mais quand même, je le vendais vraiment pas cher à cause de ça, justement. Ben moi, je suis content. Je m'en fous un peu. Genre, c'est comme un peu écrit sur le côté. Parce que moi, j'achète pour jouer. C'est surtout ça. Fait que Power Blade. Power Blade, c'est un classique platformer d'action de la NES. Qu'on peut remarquer sur la pochette. C'est le bonhomme à ressembler à Arnold. Comme pas mal des affaires dans ce temps-là. Au Japon, c'était autrement d'autre chose. C'était un petit personnage bleu, je pense. Quelque chose de même. Ah ouais, ok. Je me souviens bien, ils ont refait pas mal des levels dans la version américaine. Au final, la version meilleure, c'est vraiment la version américaine. C'est vraiment un excellent jeu. C'est un jeu de Natsume, on a oublié de le mentionner. C'est un excellent jeu. Comme Natsume, il fait des excellents jeux sur Nintendo. Moi, ce jeu-là, je le mets dans la même catégorie que Shadow of the Ninja, Shatterhand. C'est tous des jeux de Natsume, publiés par Natsume ou Jericho. Et dans ce cas-ci, Taito. Mais c'est le même background industriel de futuriste industriel de combat dans le métal et dans le cyborg. C'est tellement hot. C'est hot cet hiver là et avec des soundtracks de fou. J'adore les soundtracks de Natsume ou Ness. Peut-être un épisode éventuel qui pense beaucoup. C'est ça pour Powerblade. C'est parti. 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 C'est parti.